Salut et bienvenue, dans la quotidienne du jour, Call of Duty Blackout est gratuit tout le mois d'avril, c'est la news. Le wiki vous présente la saga Mortal Kombat avec Christophe Lambert en guest star, alors que le 11ème épisode est justement en avant-première. La story revient avec une nostalgie scène sur le mythique GoldenEye et on kiffe la nouvelle adaptation de Cimetière au cinéma. Allez, c'est parti ! Qu'il est difficile de conquérir le cœur des joueurs de Battle Royale, même si l'on s'appelle Call of Duty, la route n'est pas forcément pavée de succès. Jusqu'à présent, le mode Blackout n'a pas vraiment convaincu les joueurs malgré ses indéniables qualités. La cause principale, devoir acheter Black Ops 4 pour en profiter. Alors pour tenter de remonter la pente, Activision relance une phase de test gratuite sur tout le mois d'avril. Il faudra simplement disposer d'un abonnement online pour en profiter sur console ou simplement vous rendre sur Battle.net si vous êtes pécéiste. C'est également l'occasion de découvrir la nouvelle map qui prend pour décor la fameuse prison d'Alcatraz. Bien plus petite que la précédente, elle risque d'entraîner des parties plus nerveuses, même si seulement 40 joueurs au lieu de 80 prendront place dans l'arène. Le passage à la gratuité paraît obligatoire pour percer dans le Battle Royale. Voilà qui inaugure rien de bon pour le récent mode Firestorm de Battlefield V. M comme Mortal Kombat. Mortal Kombat, jeu de tatane incontournable. Mortal Kombat, angoisse pour les parents des années 90. Mortal Kombat, des fatalités plus qu'il n'en faut. Mortal Kombat, presque trentenaire. On aurait vite fait de résumer la mythologie en ces quelques mots et ce serait sans compter les divers spin-offs et autres adaptations. En tête, le film de 1995 avec entre autres un Christophe Lambert électrique. Imagine ce que je peux faire avec mon doigt. C'était un peu le cours de récré. Avec du sérieux, avec du professionnalisme. Avec des décors extraordinaires. Et puis je pense une adaptation extrêmement fidèle du jeu vidéo. C'est la raison pour laquelle j'ai pas fait le numéro 2. Et on le comprend parce que c'était loin d'être la folie. Ça donnait carrément envie de revenir au jeu. Et pourtant, même si la rime fonctionne, en 97, ben c'était pas la fête. Mortal Kombat 4 voyait la saga s'essayer à la 3D avec une réussite plus que modérée. Il faudra quand même attendre 2011 et le 9e épisode appelé tout sobrement Mortal Kombat pour s'approcher de ce qu'on connaît aujourd'hui. Un gameplay plus souple, une barre de furie qui autorise moult extravagance. Oui, la série a évolué, n'en déplaise à certains puristes et aux nostalgiques, bien sûr. Dans les jeux d'arcade, j'ai joué à Mortal Kombat. Et je choisissais très souvent le caractère de Red Dead. Merci encore Christophe d'avoir joué le jeu, d'avoir joué au jeu et de nous avoir mis au courant. Comment continuer à faire battre le sang dans les veines d'une saga vieille de 27 ans ? C'est à cette question que Mortal Kombat 11 tente de répondre. Car il ne suffit pas de nous éblouir avec une technique irréprochable ou de satisfaire notre curiosité malsaine avec des fatalités toujours plus gores. Au-delà de l'écran, on est en droit de s'attendre à un gameplay solide corrigeant les errances des opus précédents. Et après nos premières heures de jeu, il semble clair que ce soit le cas. Le titre a plus de répondants. On sent la volonté des développeurs de s'éloigner du manque de fluidité inhérent à la saga. En termes de mécanique de jeu, la division en deux de la barre de furie apporte beaucoup. Une jauge consacrée à l'attaque, l'autre à la défense. Voilà qui améliore grandement les possibilités tactiques. Le coup fatal qui devient réalisable quand vous avez trop encaissé fait aussi son office. On apprécie les retournements inespérés qui peuvent en découler. Ce sont ces remaniements et cette envie d'affiner une formule déjà riche et efficace qui nous ont convaincus lors de ce premier contact. On garde un oeil curieux sur l'aspect solo du titre jusqu'à sa sortie. Moment auquel vous connaîtrez également notre verdict final. Mais vu d'ici, ça sent déjà très bon. Mardi 3 avril 2019, la nostalgie a du bon. La preuve avec notre post sur Twitter qui rappelle combien GoldenEye est une madeleine de Proust. Que de souvenirs sur ce jeu mythique. Et vous êtes d'accord vu le grand nombre de love, de partage et de commentaire. Hormis Mysteriously Mist que la vue à la première personne rendait malade, vous saluez ce jeu mythique. A l'image du 17ème James Bond dont il est l'adaptation, GoldenEye sur N64 est une réussite. Le titre reproduit fidèlement l'intrigue, les décors et l'ambiance du film. Au point de rendre sexy des lieux qui ne le sont pas a priori, n'est-ce pas Nayamu ? Mélange de tirs, d'actions intenses et d'infiltration, GoldenEye révolutionne le FPS en 1995. Mais si on s'en souvient encore aujourd'hui, c'est pour son mode multijoueur en local, modèle du genre, et qui possédait un casting étendu à toute la saga James Bond. C'est ce qui vous a marqué et vous a fait jouer et rejouer à ce titre, comme Jaguar qui n'a privilégié que cette expérience. Le fun était assuré, notamment grâce à des tactiques variées et bien sadiques. quand on savait s'y prendre, comme le rappelle Funky Jérémy. Pour l'anecdote, les développeurs ont révélé il y a peu que jouer Hot Job, le méchant au chapeau melon fatal, était de la triche. Sa petite taille empêchait qu'on le vise dans la tête et le torse. Et vous, vous en pensez quoi ? Quelque chose habite cette forêt. Quelque chose qui remonte à très loin. Quelque chose à qui ces terres appartiennent. On finit avec le kiff du jour, cimetière. Un couple, deux enfants et un chat. L'animal et un des enfants meurent, mais le père trouve le moyen de les ramener à la vie. Grand mal lui en prend. Le roman de Stephen King ressuscite sur grand écran dans un film qui enterre la précédente adaptation de 1990. A 30 ans d'écart, l'esthétique de l'horreur a évolué pour un impact plus fort. A l'instar du récent remake de ça, cette nouvelle interprétation s'écarte du matériau original avec deux surprises qui changent vraiment la perception du drame. Les acteurs et actrices sont assez investis pour donner corps à une histoire somme toute banale, voire bancale, à la réalisation plate. Plus de tensions que de peurs, mais ce cauchemar pour tout parent et pour les âmes sensibles aux grands guignolesques a du charme et un chat qui désarme. La quotidienne, c'est déjà fini. On se retrouve dans une prochaine émission et sur les médias sociaux de Game One. Donnez vos feedbacks, on vous lit, on vous écoute, vous nous regardez. C'est charmant. Sous-titrage Société Radio-Canada